Voici Banda, Malboieboul, 5 ans. Il vient du domaine de Huitsoie, c'est en Afrique du Sud, Klein Huitsoie, c'est en Afrique du Sud. Et c'est un frère nigérian qu'il a récupéré lorsqu'il était chiot. Mais à cause des indisponibilités, le frère a pu me céder ce mal. Et ce mal est venu rester maintenant à MDK et a été chuchoté, bien gardé et il aime bien la famille. Donc au point que lui-même il est revenu voir ce qu'il a donné à son frère, il n'avait pas cru. Il a désiré reprendre, mais je lui ai dit que c'est déjà pris, c'est déjà occupé, que ça ne peut pas retourner. Donc malgré tout, on est encore en contact avec notre ami, on est toujours en contact. Donc Banda est venu au Quenelle ici. Donc il est avec nous, il s'est familialisé. Malgré que je l'ai récupéré plus d'un an, il avait plus d'un an que je l'ai récupéré. Mais lorsqu'il était venu, il a vu l'amour qu'il y a, donc il s'est vite imprégné. On est resté ensemble. Donc c'est sa fille Chacha que je vous ai présenté. C'est sa première poteuse. C'est sa première poteuse. Donc ces chieux sont à Lome, Kotonou, au Mali, au Bukidam. Il arrive même plus à décompter ce qu'il y a pour sa nutrition. Parce que le gars là, il peut prendre au moins un kilo et demi de croquettes par jour. Parce qu'il est déjà âgé. Il a déjà cinq ans. Donc maintenant, on ne le nourrit qu'une seule fois par jour. Donc il peut prendre un kilo, un kilo et demi de croquettes par jour. Sans oublier. Autrefois, on lui donne aussi la viande. On le nourrit à la viande aussi. Son aliment de base, c'est le croquette Happy Home. Croquette Happy Home. Il a ça avec lui. Il reste tout le temps. Et pour le moment, on n'a pas encore réalisé le croisement de l'extérieur. Il y avait un ami qui était à Accra. Il avait parlé de l'État entre temps. Mais la conversation n'a pas pu y aboutir. Il y a un autre aussi qui avait sollicité de la Côte d'Ivoire. Mais on n'a pas encore fixé de date pour ça. Donc c'était une idée abordée. Les propriétaires des fémères qui devaient déplacer leurs fémères. Donc je ne sais pas si après, d'avoir fait leur calcul, le temps de le faire venir jusqu'ici, ils repartient. Ils ont décidé de gérer ça là-bas entre eux. Si le bandage est disponible, selon la condition du quenel. Si la condition du quenel, tu l'acceptes, il n'y a pas de souci. La condition est que chez nous, quand tu viens pour l'Açaï, tu perds l'argent du chiot et on te fait l'Açaï. Si ça ne marche pas pour une première fois, tu reviens. C'est gratuit. Si ça continue, ça dit qu'il faut revoir ta fémère. On avait organisé, avant la COVID, 2018 à 2019, on avait eu un dog show que l'association ACT, les amis de chiens, a organisé au terrain de basketball. Et on a été avec notre ami Banda. On a été avec notre ami Banda. Et le public, sans le savoir, même le public a apprécié. Il est revenu avec le meilleur mâle pour la beauté. La beauté, ça comprend la forme, tout ce qui va avec la démarche, donc il est revenu. De toute façon, on n'a pas de tête spécifique ici pour monter plus. Il a eu une récompense de meilleurs chiens lors de l'événement. Banda est l'un des chiens nommés au dog show de l'association ACT, donc pour la beauté. Dans le même sillage, on peut dire que Banda est le meilleur chien boi-boul du Togo. Et le plus beau, le plus beau. Parce que déjà, la beauté, pour le concours, la beauté a été spécialisée sur la forme, la démarche. Et ce que toi-même, tu vois à vue de ça, c'est la beauté. Et de toi à moi, dès que tu es rentré, c'est le chien que tu as apprécié premièrement. Donc tu fais partie des femmes de Banda.